Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré sur une Renault Clio 3 donc année 2005 le problème en fait est lié au moteur d'essuie-glace à savoir le moteur d'essuie-glace ne fonctionne plus donc sur ce modèle on a les évacuations d'eau qui ont tendance à se boucher et le moteur d'essuie-glace ensuite baigne dans l'eau et du coup ça crée cette panne donc je vais vous montrer comment principalement comment démonter les balais d'essuie-glace et ensuite démonter les évacuations d'eau, les contrôler et les déboucher donc le problème se situe là dessous c'est ici qu'on a les évacuations d'eau donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est enlever le joint présent ici donc pour enlever le joint il suffit de tirer dessus et on l'enlève tout le long comme ça il est juste fait dans une gorge ici qui vient se rentrer là dans le joint donc voilà on l'enlève, on le tire voilà on le met de côté ensuite une fois ceci fait on va enlever les clips présents là donc pour enlever ces clips on utilise un tournevis plat donc dans un premier temps on fait tourner la petite patte pour la relever un peu on la relève juste un peu et ensuite on glisse le tournevis en dessous voilà et on lève la patte bon je suis en train de filmer en même temps c'est pas très simple mais ça se fait bien donc une fois on tire le petit clips du milieu voilà il y a tout le clips qui vient en fait c'est la partie du milieu qui vient écarter et faire que ça clips donc on fait ça de ce côté on fait la même chose de l'autre côté il y en a un autre situé au même endroit ici bon on se retrouve maintenant de l'autre côté donc c'est le même principe c'est le même clips donc tournevis plat on le fait tourner un petit peu ensuite une fois qu'il est un peu tourné qu'on a assez d'espace on glisse le tournevis en dessous on le soulève voilà une fois qu'il est soulevé on enlève l'ensemble donc une fois dans cette configuration là on peut déjà un peu on tire dessus ça permet déjà de déclipser cette partie sachant que donc comme je disais on a une évacuation de ce côté et de l'autre côté il va falloir qu'on enlève les balais des suigles donc dans un premier temps ici on a un petit capuchon qu'il faut enlever donc pour enlever le capuchon on prend un tournevis plat et derrière on lève un peu voilà simplement on le déclipse et on le tire pour l'enlever il est juste posé dedans pour protéger l'écrou une fois qu'on a accès à l'écrou donc on desserre l'écrou pour desserrer l'écrou c'est du 16 donc on met une douille et une petite rallonge au bout un cliquet on desserre ça alors on peut en même temps qu'on desserre avec l'autre main on tient le balai ici pour éviter de le faire bouger en desserrant bon après c'est pas forcément obligatoire mais en même temps c'est plus simple de desserrer donc on desserre l'écrou une fois qu'il est débloqué on va on le laisse on laisse comme un peu pris on le desserre pas entièrement ce qui va nous permettre dans un premier temps de mettre un ou deux petits coups de marteau ici ce qui va avoir pour effet de décoller étant donné que l'essuie-glace est rentré enfin plus ou moins en force c'est un cône à l'intérieur donc ça va permettre avec les vibrations de décoller dans un premier temps donc on met un ou deux petits coups de marteau ici alors on n'hésite pas à prendre une rallonge si on veut taper de plus loin le résultat étant le même donc on n'hésite pas à taper un petit peu bon on fait attention au pare-brise il n'est pas vraiment à proximité mais on fait quand même attention une fois qu'on a fait ça on enlève définitivement l'écrou et ensuite on va agir ici sur le bras vers là on va lever un petit peu on lève un petit peu cette partie là comme ça et on met le balai en position d'équilibre pour qu'il soit relativement plat donc qu'il soit plat par rapport à l'axe de ça et dans cette position là on le fait aller de gauche à droite voilà on insiste un peu et au bout d'un moment comme on peut voir il se déclipse donc je réexplique le principe une fois qu'il est comme ça inutile de le lever entièrement alors pour le lever entièrement il y a juste ça à faire donc là il est le lever entièrement dans cette position là vous n'arriverez pas comme on peut voir ici l'axe est en biais par rapport à l'essuie glace donc vous n'arrivez pas à le sortir comme ça il faut vraiment garder la position donc lever mais vraiment un petit peu mettre cette partie là en position d'équilibre et aller de gauche à droite bon pareil on n'hésite pas si c'est vraiment grippé à mettre un peu de dégrippant sur le bras au niveau de l'axe bon je remonte donc une deuxième fois donc on le met on appuie un peu dessus pour le mettre à peu près à plat alors on n'hésite pas on peut le prendre un peu plus loin et même relever un peu cette partie là et l'important c'est vraiment qu'il soit à plat ici et à partir du moment où il est à plat ici alors je ne peux pas vous le montrer parce que moi je me sers de mon autre main pour filmer mais vous le mettez à plat et vous pouvez même vous aider mettre la deuxième main vers ici pour faire des mouvements comme ça de haut en bas on fait levier voilà et on tire en même temps et donc ça vient donc voilà on fait ça pour cet essuie-glace là on fait ça pour l'essuie-glace d'à côté une fois les deux balais retirés on enlève donc le cache plastique ici encore c'est le même principe que pour l'autre côté au pire on prend un petit tournevis sinon on passe le devant en dessous par là voilà et on le lève dans son ensemble pour le retirer alors ici il faut le faire passer ça passe en pliant un peu le plastique donc ici on le fait passer derrière la barre qui maintient le capot et ensuite on le retire entièrement donc on le met plus loin voilà ce qui nous donne donc accès comme je vous disais au moteur d'essuie-glace là qui est derrière et donc aux deux trous d'évacuation alors vous en avez un situé ici alors là on peut voir il est relativement propre moi j'avais déjà démonté en fait c'est les amortisseurs que je veux changer que je dois changer alors ce que je voulais vous montrer en même temps c'est que ici il y a déjà de l'eau qui s'est accumulée à un moment donné et ça a créé ça donc là pour moi j'ai les amortisseurs à changer pour changer les amortisseurs ça va être sympa donc ça c'est le souci engendré par ce conduit qui se bouge donc l'eau qui s'accumule ici qui vient inonder en même temps le moteur donc du du lave-vitre et donc qui le grille bon maintenant on passe du côté gauche donc je vous montre également celui de gauche l'évacuation de gauche alors comme on peut voir c'est un peu la même chose ici bon j'ai déjà mis du produit pour que ça fasse son travail voilà le deuxième est donc situé je vais me le montrer il n'est pas très gros il est situé ici alors celui-là sur la voiture était obstrué là tout à l'heure je l'ai déjà débouché alors pour le débouché je vous conseille de mettre un tournevis un tournevis plat et vous poussez ça arrive après dans le passage de roue voilà ou alors éventuellement vous pouvez l'enlever sachant que celui-là on peut remarquer que l'autre était bien rond celui-là est légèrement ovalisé déjà je pense que c'est dû à l'âge du coup ça a tendance à vraiment bloquer l'évacuation d'eau alors moi je vais l'enlever de ce côté-là donc pour l'enlever c'est pas bien compliqué il suffit simplement de prendre une pince multiprise donc on l'attrape sur le bord et on le tire alors il faut tirer relativement fort voilà on le tire vers le haut je bouge en même temps excusez-moi voilà bon j'ai maintenant retiré mon évacuation alors comme je vous disais on peut voir que rien comme ça elle est vraiment assez petite bon moi elle était bouchée avant le conduit est relativement fin donc bon celui-là je conseille de l'enlever on peut enlever celui de l'autre côté aussi même principe comme je vous dis on prend une pince et on tire et alors ce qu'on peut faire éventuellement pour en avoir débattu sur ma chaîne avec plusieurs personnes on peut éventuellement mettre un peu de silicone en fait sur la jonction là où était l'évacuation là on peut mettre sur toute la lèvre un peu de silicone ce qui nous permettra de faire une bonne interchéité donc des deux tôles bon sachant que c'est vraiment histoire d'être pointilleux pour qu'il y ait vraiment pas de problème de rouille donc voilà ce que je voulais vous présenter comme je vous disais le moteur de l'essuie-glace si vous avez un problème dessus il y a de grandes chances que ça vienne d'un problème d'infiltration avant tout donc je vous dis là c'est le côté droit là même le côté gauche après libre à vous de l'enlever et de mettre un petit peu de silicone à la place ici ou de le laisser le déboucher régulièrement mais en tout cas voilà ça peut éviter ce type de problème là bon je vais pas vous détailler le remontage le seul point particulier pour le remontage c'est au niveau des essuie-glaces donc ce que je vous conseille c'est de le mettre vous le posez sur la partie et après vous alignez alors en règle générale on voit la marque de l'ancien donc vous le posez sur la marque de l'ancien et ensuite vous serrez comme ça il sera en bonne position vous faites ça pour les deux essuie-glaces et ensuite l'opération sera terminée voilà je vous invite vraiment à c'est des choses à faire à contrôler parce que ça peut créer de graves problèmes j'en ai maintenant terminé avec ce tuto j'espère que ça peut vous être utile n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube Paco le mécano merci